Salut ! En informatique, il y a un scientifique assez connu, Alan Madison-Turing. Il est connu pour avoir joué un rôle critique dans la cryptanalyse de la machine Enigma et pour la création de sa machine portant son nom. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La machine de Turing est à la base d'un ordinateur et il y a une pléthore de vidéos relatant de cet outil de calcul et de la vie de ce scientifique. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur deux points. Pourquoi Alan Madison-Turing a créé cette machine ? Donc on va faire un peu d'histoire. Et le second point est d'expliquer la preuve tout simplement. Mais avant tout, revoyons les bases. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un annoncé mathématique. Un annoncé mathématique peut être vu comme une question à résoudre ou une proposition à démontrer dans le domaine des mathématiques. Et vous en connaissez plein. Par exemple, prouver que racine de 2 est irrationnelle, calculer l'intégrale de telle r, calculer la limite de telle fonction, prouver que de fois 2 ça fait quelle... Bref, c'est un exercice de mathématiques, tout simplement. Pourquoi Alan Madison-Turing a décidé de créer cette machine ? Eh bien, il faut retourner en 1900. En 1900 s'est tenu le congrès international des mathématiciens. Parmi tous ces mathématiciens figurent David Hilbert qui, lors de sa présentation, liste à 23 problèmes du millénaire que les mathématiciens futurs allaient être confrontés. Ce sont les 23 problèmes de Hilbert. Parmi tous ces problèmes, il y en a un qui nous intéresse. C'est le deuxième problème de Hilbert. Existe-t-il un procédé mécanique permettant de dire, après un nombre fini d'étapes, si une équation différente des données possède des solutions entières ? En somme, si je prends n'importe quelle équation au hasard, comme x² plus y² moins 1 t égale à 0, existe-t-il des solutions entières telles que si je remplace x et y par des nombres, alors j'obtiens 0 t égale à 0 ? La solution est oui dans ce cas-là. Si je mets x est égal à 1 et y est égal à 0, j'ai bien 1 moins 1 t égale à 0 et donc j'ai une solution possible. Ce que demande Hilbert, c'est un truc qui permet de donner des réponses à des équations de manière automatique, sans que le mathématicien ait à réfléchir à la solution. La résolution du dixième problème ne nous intéresse pas ici, mais c'est la version généralisée par Ackermann et David Hilbert en 1928 que je m'en vais vous citer. Existe-t-il un procédé mécanique prenant en entrée un énoncé mathématique et énonce après un nombre fini d'étapes si c'est énoncé et démontrable ? On voudrait donc une machine qui prouve d'elle-même que n'importe quel énoncé mathématique qu'on lui donne en paramètre soit démontrable ou non. Donc on voudrait une machine qui fasse le travail d'un mathématicien quand il s'agit de prouver qu'un truc est vrai ou pas. D'une autre manière, peut-on tout calculer ? Et la réponse est non. Et Turing, Church et Goebbels vont prouver que non, que ce n'est pas possible de tout calculer. Le but des preuves de Turing, Church et Goebbels est de prouver que ce n'est pas possible de tout calculer via un procédé mécanique. Encore faut-il définir ce qu'est un procédé mécanique. Et je fais exprès de dire procédé mécanique parce qu'à l'époque, on n'avait pas la notion d'algorithme. Et c'est avec les travaux de ces trois scientifiques qu'on a réussi à donner une définition de ce qu'est un algorithme. Si je devais formaliser la demande d'Hilbert et d'Ackerman à notre époque, et qui se fait-il un algorithme prenant en entrée un énoncé mathématique et retourne en sortie un booléen, True-Felt, True, l'énoncé mathématique est démontrable, et Felt, l'énoncé mathématique n'est pas démontrable. Un algorithme peut se voir comme étant une fonction calculable en mathématiques, mais c'est quoi une fonction calculable ? C'est faire, je crois. À quoi ça nous sert de voir des algorithmes comme étant des fonctions calculables ? Alors, je ne définis pas ce que c'est qu'une fonction calculable parce que voilà, mais c'est parce que le problème énoncé par Ackerman et Hilbert a été vu comme une fonction calculable par Turing, Church et Goebbels. Une fonction calculable, c'est un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Et entre les deux, quelque chose qui permet de passer de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. Par exemple, prenons la fonction addition de deux nombres entiers, l'ensemble de départ et l'ensemble des entiers, et l'ensemble d'arrivée, c'est aussi l'ensemble des entiers. Et quelque chose, le plus, qui permet de passer de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. Si je prends au hasard deux nombres dans mon ensemble de départ, 2 et 3, et que j'applique la fonction addition, ça va me retourner 5 dans l'ensemble d'arrivée. Donc j'ai de quoi passer de mon ensemble de départ à mon ensemble d'arrivée. Et il existe des fonctions qui ne sont pas des fonctions calculables. Ça a toujours un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Ça associe des entités de mon ensemble de départ avec des entités de mon ensemble d'arrivée. Mais il n'y a pas de procédé ou de recette qui permet de me dire comment j'associe telle entité de mon ensemble de départ à mon ensemble d'arrivée. Par exemple, dans cet exemple, rien ne m'explique pourquoi je peux passer de 1 à 12, 12 à 13. Une fonction calculable se définit alors comme étant une équation, comme par exemple f de x est égal à x plus 1, qui prend en entrée un élément de l'ensemble de départ et donne en sortie un élément de l'ensemble d'arrivée. Et on retrouve cette notion de fonction calculable en informatique avec les fonctions. Votre fonction peut prendre quelque chose d'un paramètre, ce paramètre est généralement typé, et il retourne en sortie, soit le même type que celui qui est rentré, soit autre chose. On peut reprendre un fonction addition qui prend en entrée des entiers et retourne des entiers en sortie. Et cette notion d'ensemble d'arrivée et d'ensemble de départ définit la signature d'autres fonctions. En gros, c'est qu'est-ce qui est pour en entrée, quel type de chose qui est pour en entrée, et quelles types de choses au retour d'en sortie. Alors que pour les fonctions non calculables, c'est juste une liste de valeurs infinies qui permet de décrire l'association entre les éléments de l'ensemble de départ et les éléments de l'ensemble d'arrivée. Comme le problème est vu comme une fonction calculable, ça a donc un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, encodé d'une manière qu'on voudrait, soit en binaire, en 0 ou 1, où chaque énoncé mathématique est encodé en 0 ou 1, en binaire. Et le but, c'est d'associer tous les énoncés mathématiques vers 0 ou vers 1, c'est dépendamment si je suis démontré pour nous. Ou alors on peut écrire tout ça en logique du premier ordre, en disant qu'on encode tous nos énoncés mathématiques en logique du premier ordre, et l'ensemble de départ, ce sera ça, et l'ensemble d'arrivée, ce sera vrai-faux. Bref, on peut le définir quand on veut. Maintenant qu'on a défini ce que c'était qu'une fonction calculable, comment prouver qu'une fonction est calculable ? Si on arrive à voir un outil qui permet de nous dire pour une fonction donnée si elle est calculable ou non, alors il suffira d'appliquer cet outil pour le problème d'Hilbert et d'Akinvan, et voir si, in fine, le problème est une fonction calculable ou ne l'est pas. Il y a trois manières de définir ce que c'est qu'une fonction calculable. On a le lambda calcul avec Church, les fonctions récursives avec Goebbels, et on a la machine de Turing avec... Oui, Turing, bien vu, bien joué à vous. Et dans cette vidéo, on va voir la machine de Turing, bien sûr. Comment va faire Alan Turing pour répondre à la question posée par Hilbert et Akinvan ? Eh bien, il va y répondre en faisant ce qu'on appelle une expérience par la pensée. Alors, d'après Wikipédia, une expérience de pensée, expérience par la pensée, expérience mentale ou expérience en imagination, est une méthode qui permet de résoudre un problème en utilisant la seule puissance de l'imagination humaine. Une expérience par la pensée peut être utilisée parce que les conditions de l'expérimentation ne sont pas réalisables ou pas souhaitables. En somme, Alan Turing ne va pas créer physiquement la machine, il va la décrire et l'utiliser dans son raisonnement. On dit machine, mais c'est un outil abstrait. Dans cette vidéo, on ne va pas décrire exactement le fonctionnement de la machine de Turing. Je vais vous en donner une définition assez simple. Une machine de Turing peut être vue comme étant une boîte noire, dans laquelle on lui donne en entrée quelque chose, ça fait des opérations sur ce quelque chose, et ça retourne en sortie un résultat. Pour Turing, une fonction est calculable si je suis capable de créer une machine de Turing qui reproduit le comportement de la fonction. Par exemple, je sais que la fonction addition est calculable parce que je sais créer une machine de Turing qui prend un paramètre de nombre entier et me retourne en sortie un nombre. Dites d'autres manières, je suis capable de créer cette fonction dans un langage de programmation quelconque sur l'ordinateur qui permet de reproduire le comportement de l'addition. Maintenant qu'on a vu les définitions, quelle est la preuve ? Dans cette vidéo, on va voir la preuve sur le fond d'un programme en informatique, puis on écartiquera. Je vais simplifier la preuve, mais heureusement, on restera le même. Maintenant que tout ça, c'est fait, on peut commencer. On prend n'importe quel langage de programmation et on admet qu'il existe déjà une fonction sous nommant vérifier si les fonctions se terminent qui prend en entrée une fonction quelconque avec ses paramètres d'entrée et retourne truce si la fonction se termine, false sinon. Donc une fonction qui se termine est une fonction qui ne va pas boucler à l'infini au moment de son exécution. Comme vérifier si les fonctions se terminent est une fonction, je peux l'utiliser dans d'autres fonctions et je décide de créer une fonction sous nommant paradox qui ne prend rien en entrée et qui va utiliser la fonction vérifier si fonction se termine. La fonction paradox va conditionner ce qu'elle va faire en fonction de vérifier si fonction se termine. Vérifier si fonction se termine prend la fonction paradoxe en entrée et si elle retourne true, alors paradoxe boucle à l'infini, sinon elle affiche bonjour sur le terminal. Maintenant, décrivons le fonctionnement de la fonction paradoxe. Si paradoxe boucle à l'infini, ça veut dire que vérifier si fonction se termine a dit que la fonction paradoxe se terminerait. C'est une contradiction entre le résultat de vérifier si fonction se termine et ce que produit la fonction paradoxe. En conséquence, vérifier si fonction se termine s'est trompée. Maintenant, si paradoxe affiche bonjour sur le terminal, ça veut dire que vérifier si fonction se termine a dit que la fonction paradoxe ne se terminerait pas. Et là encore, c'est une contradiction entre le résultat de vérifier si fonction se termine et ce que produit la fonction paradoxe. En conséquence, vérifier si fonction se termine s'est encore trompée. Dans tous les cas, nous arrivons à une contradiction montrant que la fonction vérifier si les fonctions se terminent ne peut pas exister. Là, vous pouvez me dire, Amine, ce que tu me dis, c'est du n'importe quoi, car la fonction paradoxe agit comme un inverseur et se contente de retourner le résultat inverse de la fonction vérifier si les fonctions se terminent. Donc c'est normal d'aboutir à un résultat contradictoire. Si vous pensez cela, vous réfutez alors l'existence de la fonction paradoxe et par extension, l'existence de la fonction vérifier si les fonctions se terminent. Car vérifier si les fonctions se terminent auraient dû prévoir ce que vous voulez faire paradoxe, car c'est son job. Je vais vous donner un exemple plus clair que j'ai pu lire sur le net. Imaginez que vous avez une machine qui est capable de prédire l'avenir. Vous lui posez une question et elle vous répond avec exactitude ce qui va se passer dans le futur. Là, vous vous demandez à quelle heure votre ami va finir la tâche qu'il est en train de faire. Vous lui posez la question à la machine et elle vous répond qu'il finira sa tâche demain à 10h02. Votre ami entend la réponse de la machine et décide délibérément de ralentir et de faire en sorte de finir plus tard. Et donc il finira demain à 11h30. Le problème ici ne vient pas de que votre ami termine sa tâche plus tard, mais de la machine qui n'a pas su prévoir ce cas-là. Dans le cas de la preuve, c'est pareil. Vérifier si le programme se termine se trompe sur la réponse de la fonction paradoxe. Or, elle aurait dû prévoir que la fonction paradoxe est d'alterolé, c'est-à-dire retourner le résultat inverse de la fonction vérifier si le programme se termine. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout calculer. Une autre manière de prouver la non-existence de la fonction vérifier si le programme se termine est de montrer qu'il n'est pas possible d'analyser automatiquement tous les types de boucles infinies. Bah du coup, c'est quoi le rapport entre le problème posé et la preuve de Turing ? Si on pouvait créer une fonction permettant de dire si un non-sé mathématique est démontrable ou non, alors on pourrait créer la fonction qui permettrait de dire si une fonction donnée se termine ou non. Autrement dit, si l'une existe, l'autre doit forcément exister, mais comme on a prouvé que l'une ne peut pas exister, l'autre non plus. Je vais essayer de l'expliquer d'une autre manière. On construit une fonction à partir d'une autre. Si je suis capable de dire si un non-sé mathématique est démontrable, alors je peux tous les lister. Si je peux lister tous les énoncés mathématiques qui sont démontrables, alors je peux lister toutes les fonctions qui se terminent en jouant avec le paramètre à l'entrée de la fonction vérifier si énoncé mathématique est démontrable. C'est-à-dire que toutes les fonctions en informatique peuvent être vues comme un énoncé mathématique. Si la fonction se termine, c'est qu'elle est démontrable. Si elle ne se termine pas, c'est qu'elle n'est pas démontrable. Ça revient donc à créer la fonction vérifier si fonction se termine, comme Turing a prouvé que cette fonction ne peut pas exister. La fonction qui vérifie si énoncé est démontrable ou non ne peut donc pas exister. On a vu que la raison de la création de la machine de Turing vient d'un questionnement sur la possibilité de mécaniser la recherche de solutions sur des énoncés mathématiques. Il y a un parallèle intéressant entre programme informatique et énoncé mathématique. Un énoncé mathématique est un programme en informatique et un programme en informatique est un énoncé mathématique. Tous les programmes qu'on fait sur l'ordinateur peuvent être vus comme un énoncé mathématique et donc peuvent être vus par une machine de Turing. Pour un énoncé mathématique donné, il peut exister une machine de Turing reproduisant le comportement de cet énoncé. A travers la preuve, Turing montre qu'il n'est pas possible de tout calculer, c'est-à-dire qu'il existe des problèmes dans la vie avec lesquels il n'est pas possible de trouver une solution. Autrement dit, il y a des programmes informatiques qu'on ne peut pas faire. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas écrire sous forme d'une machine de Turing, c'est-à-dire sous forme d'un programme informatique, autrement dit, des problèmes qui ne sont pas des fonctions calculables. Avant de partir, je vais vous laisser sur cette phrase-là. Si on considère un ensemble contenant tous les problèmes qui puissent exister, il y a dans cet ensemble un sous-ensemble contenant tous les problèmes qui ne peuvent pas être résolus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de machine de Turing et donc de programme informatique qui permet de les résoudre. Et il y en a une infinité. Et il existe un ensemble plus petit contenant tous les problèmes pouvant être résolus par l'ordinateur et donc pouvant être écrits sous forme d'une machine de Turing. Et il y en a une infinité. Voilà, on est s'espoirant que ça vous a plu. Je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada